Bonjour Laurent Dutch. Bonjour Amandine, bonjour Yves. On vous retrouve tous les matins à 7h20 désormais. Aujourd'hui c'est la Sainte Apollinaire. Vous allez donc nous parler de ce saint. Alors en fait, je pense à un autre Apollinaire qui lui n'était pas vraiment un saint. Il s'appelait Guillaume. Guillaume Apollinaire. Si je vous suis sûr, sous le pont Mirabeau coulent la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Et voilà comment, en quelques mots, en quelques vers, est née la poésie moderne. L'auteur Guillaume Apollinaire est un Polonais né à Rome sous le nom de Kostrovitsky. Et qui a choisi pour notre plus grande fierté Paris et la langue française pour s'exprimer. Écoutez, quand on écoute ces vers, on en est fier. Pourtant l'homme n'était pas qu'un rêveur romantique et pas vraiment une oie blanche. Ouh là là là, alors là, mais pas du tout. Mais c'est plutôt ces fréquentations qui l'ont fait naviguer en eau trouble. Je vous raconte. Oui. On est dans les premières années du XXe siècle. Un jour, un copain à lui, un belge, va lui refourguer des petites antiquités volées au musée du Louvre. Des petites statuettes espagnoles, des masques. Alors Apollinaire les prend, mais en fait il ne sait pas trop quoi en faire. Alors pour s'en débarrasser, il les revend pour quelques sous à son ami, un certain Pablo Picasso. Mais ils ont rapidement la police aux trousses. Exactement, et du coup, complètement paniqué à l'idée d'être arrêté, Apollinaire se précipite chez Picasso pour qu'il se débarrasse au plus vite des statuettes. Et dans un premier temps, ils se dirigent donc vers la Seine pour les jeter. Mais au dernier moment, ils changent d'avis et ils font demi-tour. Alors, scrupule artistique ou peur d'être vu, en tout cas, ils retournent avec leur butin chez Picasso à Montmartre et toute la nuit, ils se demandent ce qu'ils vont en faire. Finalement, au petit matin, ils décident de se rendre à la rédaction de Paris Journal et ils déposent les sculptures, avec mission pour les journalistes de les restituer au musée, en toute discrétion, bien sûr. Mais le secret est éventé et le lendemain, Apollinaire est arrêté par la police et il est jeté dans une cellule de la prison de la santé. Dites donc, ça a dû faire du bruit dans la presse, tout ça. Il était déjà célèbre, Apollinaire ? C'est clair que la presse en a fait ses choux gras. Ah, écoutez le gros titre de l'époque. Le Polonais Kostrovitsky, dit Guillaume Apollinaire, chef de bande de voleurs internationaux spécialisés dans la mise au pillage des musées, est à la santé. Il y croupira une semaine avant de retrouver la liberté. Tout est bien qui finit bien. Oui, sauf que quand on a la guigne, on a la guigne. Sept ans plus tard, le Polonais Kostrovitsky, comme le présentait avec Mépris le journal, il va quand même aller se battre pour la France, en tant que sous-lieutenant dans les tranchées de la Grande Guerre. Grievement blessé à la tête, trépané, affaibli, il finit par succomber au virus de la grippe espagnole le 9 novembre 1918, c'est-à-dire deux jours avant l'armistice. Il avait 38 ans. 38 ans seulement. Laurent, merci beaucoup. Vous nous parlez de quoi demain, pardon ? Eh bien, demain, on va parler de Marignan. Et vous verrez que c'est grâce à Marignan qu'on traverse à toute Berzingue la France en TGV. Oula ! Sous-titrage Société Radio-Canada